on n'est pas prêts en photo quand ils sont rurs non même pas tant mieux ça coûte cher les photos ici et ah ben ça m'a coupé là je m'y attendais pas celle-là il me l'a signalé lui j'ai même pas j'ai même pas entendu il me l'a dit même pas au bon endroit le gps enfin bon donc les pneus là ça fait on dirait qu'il ya une boursouflure un petit peu comme une verrue et je m'en suis rendu compte quasiment au pas à un feu ou un stop quand on roule tout doucement ça fait qu'à ôter l'arrière de la voiture on soit une grosse pastèque qui doit y avoir sous le pneu je pense que c'est le pneu arrière droit alors ce que je vais faire ici vous avez une borne juste à gauche je m'en suis servi plusieurs fois la borne s2a qui fonctionne très bien donc ce que je vais faire en rentrant chez moi je vais commander une paire de pneus sur internet sur le site de ronline je crois ouais soit de ça et bon bah ça va coûter 180 euros un jeu de pneus ce qui est pas excessif avec la livraison et la pause ça va être chez moi à la cour chez moi bon c'est une voiture qui reste vraiment économique en pneus je m'attendais pas à ça quand même parce qu'à l'avant ils ont maintenant plus de 35 mille kilomètres et ils sont un peu plus que la moitié d'usure mais bon ça veut dire que 50 mille kilomètres et même peut-être 60 mille c'est vraiment faisable et pourtant j'ai une conduite des fois ça arrache les deux donc voiture d'exception la voiture électrique que ce soit pour les freins les pneus de ce côté là vous aurez pas de soucis financiers à prévoir un budget pour ça parce que toute façon à l'époque moi je changeais mais les plaquettes de freins moi-même comme les amortisseurs quand j'avais une thermique évident je les aime moi-même maintenant j'ai plus besoin de m'embêter avec ça enfin une compte je roule tranquillement et pour pas cher comme tous ceux qui en ont une voiture électrique c'est comme ça normalement je vais pouvoir doubler le camion donc doubler c'est un régal sans forcer j'ai pas écrasé à fond à fond pour doubler parce que sinon je me serais retrouvé vraiment trop vite je fais attention les radars vous avez vu il faut toujours se méfier quand même on n'est pas à l'abri en mode normal la zoé vraiment on se fait plaisir on se fait plaisir parce que ça va ça va vite et ce qui est impressionnant c'est parce qu'il n'y a pas de bruit là j'ai le vent en face donc ça range pas les choses souvent souffle assez fort et c'est vrai que dis donc qu'est ce que c'est agréable qu'est ce que j'aime Ah, c'est vrai que j'aime pas. C'est quelque chose qu'on connaît, parce que dans le coin, quand a été fabriquée cette centrale nucléaire, c'était pas la joie. Le Nogent-sur-Seine, qui est juste à côté, les habitants ont des comprimés de diodes avec une notice. S'il y a une fuite radioactive, ils savent quoi faire. Là, il n'y a rien à faire. Trop tard. Ah, je fais une parenthèse. J'ai bien parlé des dépôts nucléaires. Bon, maintenant, je vous parle des productions, des producteurs de déchets nucléaires. Voilà, c'est ça. C'est grand machin. Parce que les radiations attaquent la glande thyroïde et des milliers de décès en Europe, suite à la fuite radioactive, l'explosion du réacteur nucléaire à Tchernobyl. Les conséquences sont toujours d'actualité. Oui, je ne sais pas si vous voyez, mais elles sont toutes les deux arrêtées. Alors, auprès, quand on peut rouler auprès, on ne peut pas rentrer dans le secteur, évidemment, c'est protégé. Mais on peut quand même contourner les tours, c'est énorme. Les réacteurs sont un peu plus loin. Alors, ici, c'est beau. Il y a un restaurant, je ne sais pas, sinon il doit être fermé. C'est beau là-dedans. Alors, il y a une chaîne qui a été créée par un utilisateur de Tesla Model 3. Et cette personne habite dans Lyon. Et il a fait une vidéo d'une recharge à Troyes, à Saint-Savine exactement, pour ceux qui connaissent. Et donc, il a mis en avance sur une vidéo assez courte, mais explicite, sur les bornes de la SDEA. Donc, un Model 3, on n'en voit pas tous les jours. Et c'est vrai que c'était intéressant. Je mettrai le lien sur cette vidéo. Nous, quand on peut, on roule en électrique. Maintenant, c'est le sujet de la location, toujours. Alors, location de batterie, ben oui, mais c'est ce qui nous permet, à la majorité des petits budgets, de pouvoir avoir un véhicule électrique. Et ça reste économique, même si on paye cette location. Parce qu'une Zoé, mettons, à 8000 euros, vous prenez une location de 69 euros, je crois que c'est ça le prix. Ou même moins, peut-être. Et ça vous revient à beaucoup moins cher qu'un modèle thermique. Même avec la location, ça reste valable. Pour les gros rouleurs comme moi, alors, plus on roule, plus c'est économique. J'en suis à 119 euros par mois, comme vous le savez. Et c'est extrêmement économique. Si j'avais encore ma Prius, la Prius serait valable jusqu'à peu près environ 1500 km par mois. Au-dessus de 1500 km par mois, l'électrique prend le dessus. Avec une consommation oscillant entre 4,5 litres et 6 litres, 5,5 litres sur la Prius. Et plus l'essence augmente, et là ça augmente, plus ce kilométrage descend. Ça fait que la Prius est de moins en moins valable par rapport à l'électrique. Donc toutes sortes d'énergie renouvelable. Renouvelable. Un autre radar. On va passer au-dessus de la scène. Oh, il y a un nouveau radar, là. Un radar qui prend dans les deux sens. Donc les régions, normalement, vont pouvoir bientôt adapter la vitesse au circuit routier existant. Ça sera la décision de chaque région de France. Ça y est, l'État a donné son feu vert. Ça a été voté au Parlement. Maintenant, il faut qu'il y ait une mise en route. Donc, attendez-vous à des retours à 90 km heure, sous des axes, par exemple, comme celui-ci, là où je roule. C'est un exemple que je donne, c'est pas forcément ce qui va être fait. Alors la scène, et là vous avez la papeterie. Alors, je vous dis pas le morceau, hein. Ça s'étale les deux côtés. C'est impressionnant. Bon, à gauche et à droite. Donc, ce sont tous les papiers et cartons recyclés qui vont là. C'est le premier centre de recyclage de France pour le papier. Et je vous assure, ça sent pas bon. Oh, fort, ça puait ! Pfff, oh là là, oh là là ! Pourtant, c'est filtré, normalement, là-dedans. Ah, il faudra que je mette un système de filtration à charbon actif, puisqu'on peut sur la Zoé. Ah, vous avez des points d'eau. Alors l'eau sert énormément pour la papeterie, c'est pour ça qu'elle s'est mise en bord de scène. Et comme la centrale nucléaire est juste à côté aussi. C'est pour ça que quand les conditions climatiques sont extrêmes, comme l'année dernière, les centrales nucléaires sont quasiment arrêtées. Encore ! Provin, 14 kilomètres. Ah oui, Vénestafette. Alors dans ce cas-là, je baisse vite la caméra, parce que je me suis fait déjà avoir. Donc là, on va grimper une montée. Grimper une montée, c'est pas bête ce que je viens de dire. On peut descendre une montée ? Non. On monte, on descend. Alors, je vais rouler sur une... Je vais aller sur une montée. Je vais monter une montée. Voilà. Ça s'appelle la Croix de Fer. Une époque, je me rappelle... À l'époque, qu'est-ce que j'avais comme voiture ? C'est une 1100 ? Oh non, je n'avais plus celle-là. Ah, voilà, ça se présente. C'est ça. C'est raide. Et combien de camions ont bousillé leur pompe, leur pompe à gasoil et autres, sur cette montée ? C'est incroyable. C'est pour ça qu'elle est en deux voies en montée, en une voie en descente. Pour maintenant, moins, parce que les camions sont modernes. À l'époque, on va voir. Même les voitures qu'on avait, elles avaient du mal à grimper. On n'était pas à 90, tout en haut. Ça se trainait. Ça fumait tout noir, derrière. Avec la souée, même en mode économique, quoi qu'en mode économique, elle arrive en haut. Elle a du mal à maintenir le 90. Ah ben, ils ont mis un radar. Bon, est-ce bien nécessaire, là ? La croix de fer, faire ça en vélo. Il faut voir des jambonneaux, hein ? Alors, Seine-et-Marne, voilà, ça y est. Seine-et-Marne, très bien achalandé en borne. Compatible. New Motion, ChargeMap. De plus en plus de régions de France, de départements, s'associent avec le badge, enfin, la société ChargeMap. New Motion, évidemment, fait de même. Vous avez d'autres badges, bien entendu. Mais ça y est, ça prend de l'ampleur. Les bornes Ionity ont dépassé la centième installation effective. Vous voyez comment ça grimpe ? Si j'accélère, bon, je ne rattrape plus, parce qu'il y a du mal, mais... Je n'ose pas, parce qu'il y a un radar, apparemment. Ah, sinon, je pourrais l'appeler un poule. Ah, c'est dommage. Voilà. Quelle idée de mettre un radar, je pense que je compte. Enfin, je me répète. Donc, oui, les bornes Ionity, bon, il y en a 50 qui vont ouvrir bientôt. Alors, en Allemagne, parce que c'est allemand, hein, c'est le consortium de constructeurs allemands qui l'ont lancé. Donc, 350 kilowatts au maximum de leur puissance. Donc, c'est énorme. Compatible CCS combo. Donc, toutes les voitures électriques, quasiment, hein, la Zoé, non, mais... Toujours les mêmes, Akona, Niro, la Ioniq, la Peugeot E208, compatible. On n'entend plus parler de cette voiture-là. La E208, c'est drôle, ça. Elle est tellement chère. Si on ne prend pas une Zoé avec une location de batterie, comment on pourrait se payer ce genre de voiture ? À combien, là ? Proche des 40 000 euros ? Bon, si on tient l'aide de l'Ethos, ça soulage, mais quand même, ça fait cher payer, hein. Qui apporte rien de plus par rapport à une Zoé, parce qu'elles ont quasiment la même autonomie. Avec des batteries plus grosses, donc des batteries plus chères et plus longues à recharger. Ah oui, mais ça ne va pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021